bonjour ben voilà on va faire le mois février maintenant c'est parti bon alors il ya beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à dire ce mois ci c'est d'ailleurs peut-être deux fois plus je vais essayer d'aller beaucoup plus vite de faire un montage plus rapide j'espère que vous allez réussir à suivre alors déjà il y a le panneau des retenements les inscriptions vont se terminer dans une semaine je vous mets tout en description vous allez voir si vous voulez en fait voilà ça c'était une news assez importante n'hésitez vraiment pas dans les astuces c'est un tuto pour vous apprendre à peindre les corps de vos modes donc vous avez à la fois un tuto en vidéo mais aussi un tuto écrit ensuite bon ça c'est quelque chose que j'avais déjà découvert je sais pas si c'est moi qui l'avait découvert en premier peu importe et puis ce sont des snacks japonais d'emballage comme insert j'avais déjà fait ça il ya quelques années il ya à peu près deux ou trois ans c'est c'est du sort de blister en fait donc c'est très léger beaucoup plus léger que de l'insert classique mais je trouve que la variété le dessin est vraiment très très joli je conseille vraiment je si jamais vous avez l'occasion de d'acheter ça par contre ça s'appelle il l'a pas dit moi je m'en souviens même plus oh my je crois qu'il ya marqué maille dessus il faut juste chercher on va chercher c'est génial il y en a alors c'est quelque chose qui est vraiment cheap là on en voit bon là il n'existe plus mais là on peut en trouver pour 16 euros frais de port inclus 30 c'est vraiment quelque chose qui est pas cher du tout pour faire des inserts pas cher je trouve ça bien quand on n'a pas d'imprimante chez soi c'est bon ensuite apparemment en haut à fabriquer est en train de fabriquer ses propres plug je sais pas comment ça appelle sort de cap de pence gear donc ça c'est plutôt pas mal pour certains modes qui les utilisent alors je les plaisais pas en tête mais ça c'est bon à savoir alors je sais pas depuis quand ça date mais on a enfin du gris blanc donc ça c'est plutôt bien comment vider un cap de comme ça il faut que vous achetiez un ciseau à bois de cette forme là et ensuite il suffit juste de tapoter avec un avec un marteau au niveau des barrettes à l'intérieur apparemment ça fonctionne parce que j'avais pas mal aimé que j'avais beaucoup aimé aussi parce que on envoie on voit quasiment pas en fait c'est une petite photo de famille de quasiment tous les types ou du moins les types les plus populaires que l'on utilise en pen spinning Dr.Grip, Nextage, AlphaGel, AirFit, c'est l'arrêt du silicone grip je trouve ça très intéressant parce qu'en fait il n'y en a pas autant que ça bon il existe des milliers de modes et finalement en type en métal il y a finalement assez peu de modèles je dirais une quinzaine vingtaine à tout casser bon il en manque bien sûr mais je trouve ça vraiment intéressant comme il y a aussi un japonais qui a découvert ce feutre là ça doit trouver je pense ça doit se trouver en Deeso dans les Deeso et c'est apparemment exactement la même chose qu'un Remei alors évidemment les caps on a toujours on aura toujours besoin des Remei parce que les caps ça vient du Remei mais par contre pour le corps il y a une possibilité de le changer en blanc alors ici c'est pas une découverte parce que ça existe depuis c'est connu depuis à peu près dix ans mais c'est quelque chose d'assez underground c'est à dire que il y a vraiment très très peu de personnes qui connaissent ce sont des G3 mais glitter c'est à dire des G3 on va dire un peu pailletés métallisés mais c'est pas vraiment des G3 parce qu'on voit pas les petits carrés c'est des sortes de soft G3 c'est pas très intéressant finalement parce qu'au final le grip on l'utilise pas et voilà en fait finalement que l'on utilise un G3 bleu ou un G3 noir en fait à la fin dans le mode on le voit pas on sait pas donc c'est intéressant de le savoir mais en même temps ça a pas trop d'intérêt c'est un intérêt en fait quand on est collectionneur ça je trouve ça encore intéressant on va encore parler comme au mois de janvier des différentes techniques pour avoir des types de G3 donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a pris un type comme ceci je pense que les types de tornado ça peut fonctionner ou même les types que l'on utilise pour les pour les grip cuts je mettrai en description si j'y pense et en fait il a tout simplement poncé le type pour l'avoir comme un comme un G3 et ça je trouve ça incroyable de penser à ça de se dire vas-y je vais passer une heure à créer un type de G3 c'est je suis fan en fait c'est typiquement le genre de mode dont je suis fan maintenant on va passer au tuto donc là c'est le tuto du alors je sais je connais pas trop son nom c'est Dan Toru peut-être Dan Toru G3 je vais pas passer éternellement dessus mais je vous laisse voilà vous pouvez faire pause regarder zoomer pas de problème sur le lien est aussi dans la description pas de problème pas mal de petits modes qui sont sortis en ce moment c'est plutôt chouette le deuxième mode j'aurais envie de l'appeler le Gengo Kengo G3 mode bon hélas il n'y a pas de stuff mais bon voilà si jamais vous voulez vous en inspirer allez-y alors ici j'ai envie de l'appeler un cheat bt docteur bt parce que voilà c'est un docteur bt très classique mais il a mis aux extrémités des backups de peut-être de mifi ou des sortes de feutres je connais pas vraiment l'origine de ces caps de ces backups et il a plugé à l'intérieur des types de agg il faut vider votre cap de ct et ensuite placer faire ce type stack et ensuite l'enfoncer alors je n'ai pas testé mais j'ai trouvé ça assez intéressant quand même de proposer cette structure je pense que c'est pour les gens qui aiment les docteurs bt mais avec un poids un peu plus centré centre un peu plus centré vous m'avez compris là un autre tuto maintenant bien détaillé mais malheureusement en japonais le Q4BT donc voilà à quoi ça ressemble pas hyper sexy mais bon bon voilà la liste tout ça en description je vais pas non plus détailler ça je sais pas trop où le mettre j'avais envie de le mettre en tuto mais en même temps ça peut se mettre en show off le fou il a pensé c'est la première fois que c'est le c'est le premier mec à avoir fait ça pour les types ou peut-être que ça a été aussi je sais pas si c'était lui au quota qu'il avait fait en premier j'ai trouvé ça assez incroyable je répète sans c'est ses adjectifs mais voilà il a il a coupé la pointe et après il est venu poncer pour créer un petit congé un petit arrondi et ça je trouve ça j'ai envie de dire exceptionnel parce que j'ai quasiment jamais vu ça en fait ce niveau de détail c'est génial je suis fan encore une fois allez on va passer au show off on attend tout ça en show off il ya énormément de choses ce mois ci pourquoi ne pas commencer avec la personne que l'on connaît tous maintenant le modeur que l'on connaît tous maintenant annie voilà ça c'est assez classique c'est un any sans bus mais j'ai trouvé le à sa art je trouvais assez original parce que le signe un schéma de couleurs qu'on voit pas souvent j'aime bien ça c'est assez efficace c'est très efficace il ya que deux couleurs très propre voilà un petit mode avec des substalogie esthétiquement parlant c'est très bien fait après je pense qu'à mon avis je suis pas certain qu'il ait utilisé du g2 blanc j'ai plus l'impression que c'est un sub un sub j'ai un sub super grip un peu dégueulasse ça se voit au niveau des stris enfin après si ça se trouve c'est du vrai g2 blanc mais j'ai vraiment l'impression je trouve qu'il a un petit peu boudiné le g2 un peu étrange mais après voilà c'est typiquement le genre de mode que je ferais moi j'avais envie de vous montrer ce ce type brand flare aussi un flare g3 mode donc ça c'est un mode de vein qui a été fait en marron j'ai trouvé ça vraiment je vous le montre déjà parce que on ne voit pas assez de g3 et ensuite des g3 marron c'est encore plus compliqué à faire et voilà c'est juste une petite promotion pour vous montrer aussi voilà cette vidéo c'est aussi une manière pour moi de vous montrer des choses qu'on voit pas souvent ce que je trouve un petit peu dommage c'est que il est utilisé à l'avant une rigue noire et qu'à l'arrière il y ait du blanc je trouve ça bon il ya des gens qui aiment moi j'aime pas quand il ya juste du blanc dans l'insert et qu'il n'a pas dans le reste du mode moi j'aurais plutôt vu du marron en insert et du noir ou peut-être autre chose mais pour moi là il ya un petit déséquilibre mais c'est vrai que du agg marron j'en ai pas vu depuis longtemps ça c'est un mode de anonymous c'est du notice mode moi le notice mode je kiffe du ce mode et j'ai trouvé ça vraiment intéressant l'esthétique qui propose est vraiment très intéressante on n'en voit pas souvent je suis pas certain qu'il soit très solide mais j'aime bien j'aime bien quand même ok bon bah c'est un on va on va l'appeler ça le cas et ddn g3 je vous le montre parce que les grilles d'hypergel alors je pense pas que ce soit en hypergèle mais plutôt en une version une variante de l'hypergel c'est vrai il fait des des sortes de gymny rétractable mais pour la pub et tu peux choisir le grip de la couleur de ton grippe et je pense que ça doit venir de là et ça fait plaisir un petit peu de voir des grilles d'hypergel une autre couleur de ce qu'on voit d'habitude je trouve très beau l'anima en insert je trouve ça assez frais je trouve ça très intéressant je trouve qu'il est bien amené il ya un petit cap les couleurs sont bien réfléchis on va encore parler du style og sub vu comment les gens l'utilisent ça veut dire que ça doit être quand même un bon stylo à mon avis voilà là il fait quelques quelques shots là ah ouais je viens de comprendre il a échangé les clips j'avais pas compris je viens de le voir là il a donc là c'est le clip de celui là il a écrit iconique il a écrit iconique et là ça doit être le clip du style logique donc ça veut dire que c'est on peut les permuter c'est super là on peut voir un peu plus en détail c'est un peu plus long et là j'ai plus l'impression que c'est du plastique c'est un peu plus petit c'est quasiment le même intérieur et les types là ça a l'air d'être le iconique j'ai l'impression enfin je sais pas un des deux qui sont ça j'avais envie de vous le montrer aussi on en voit pas assez souvent des trucs comme ça c'est un peu un peu du pain porn c'est tout ça assez agréable à voir en fait juste profiter voilà ça a l'air d'être une sorte de stale og sub des petits pas en gold vous montrer un avant de watto je vous montre celui-là parce que je le trouve vraiment très bien réussi ça a l'air d'être un sauf l'insert je trouve ça colle pas très bien encore une fois vous voyez il ya du blanc ça c'est d'huile de l'argent et donc on pourrait penser que ça revient un peu même mais je trouve que le le truc gold comme ça c'est ça marche plutôt bien je trouve que le le rouge bordeaux avec du gold dommage que le type soit pas en gold là ça aurait vraiment été ouf je trouve que ça marche vraiment bien je monte cela parce que je le trouve assez heureux très original plutôt c'est assez peu commun d'utiliser un cap de hex en avant d'un single cap il y avait déjà timeless qui avait fait son g3 à base de avec un avant comme ça mais là je trouve le fait d'utiliser comme ça c'est très beau c'est assez intéressant vraiment très original j'aime bien si jamais j'ai le tuto je pense que je ferai parce que j'ai plein de cap après c'est vrai j'ai plus l'impression que c'est le corps ah non mais c'est un hold en plus parce que les arêtes elles sont bien prononcées très très beau bravo voyons voir s'il ya le tuto voilà je vous montre aussi des modes des single cap tout noir là par contre ça me dit rien du tout je n'ai aucune idée de ce que c'est mais je les trouve très très beau et ça a été fabriqué par asim ps moi c'est dommage qu'ils aient pas le tuto parce que je les trouve vraiment très canon surtout celui là avec le grip d'agg je le trouve très très nouveau on va passer maintenant sur un autre genre de mode qui a été fabriqué celui-là par kofi lucky et inventé par akai c'est un mode qui a l'origine rouge mais kofi lucky l'a fait en bleu donc c'est un r au carré braid round the road je trouve ça assez intéressant assez original comme très original comme nom aussi voilà ça a l'air d'être un tube bon ça vient de stylo bien sûr je sais pas comment il fait j'aimerais rien pour le faire pour voir un petit peu le fini tout ça mais voilà je trouve ces genres de mode on en voit pas assez en mode âge je vous montre aussi ici alors rien de fou mais je trouve que le vert il est assez peu utilisé en spin en mode âge je trouve qu'ici ça fonctionne vraiment bien je trouve que le le vert mélangé avec du du silver de l'argenté ça fonctionne super bien et voilà c'était juste juste partager avec vous que même avec des modes très simples si vous choisissez les bonnes couleurs ça c'est d'un tour qui l'a fait on va encore passer à d'un tour encore une fois je vous conseille d'aller vous abonner à cette personne ce petit modeur du moteur spinner hop et voilà ça c'est un de ces g3 que je trouve très beau même si l'avant a l'air un peu mastoc un peu lourd mais je trouve que l'esthétique fonctionne vraiment bien pourquoi parce que je trouve que cette couleur un peu gris foncé gris foncé noir on en voit très très peu dans dans les modes c'est à dire que soit les modes ils sont gris sale gris poussière gris clair soit ils sont noirs mais du gris comme ça un peu du gris gris très foncé gris anthracite on n'envoie pas assez souvent même c'est original d'avoir mis l'impression que c'est du du docteur gris mais je suis pas certain ça fonctionne bien j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de mode et on peut voir comment ça se spin dommage qu'il n'y ait pas plus de busts à la fin parce que ça aurait pu nous donner c'est là où je trouve ça c'est intéressant en fait quand un spinner ou un modeur spin son propre mode si à la fin il n'arrive pas à faire plus de busts c'est généralement c'est que le mode il est pas je donne un petit peu mes faiblesses aussi si vous voyez que dans un de mes modes n'arrive pas à faire plus de busts très souvent c'est que j'arrive pas j'ai pas encore réussi à bien contrôler mon mode voilà là je vous montre un petit 3d de mail quoi je vous montre ça ce que je trouve encore une fois on n'en voit pas assez souvent ce genre de travail selon le contenu bon après c'est un 3d assez assez simple j'ai l'impression en même temps le mode est assez simple en soi mais voilà je voulais vous partagez ça parce que je trouvais ça vraiment je trouve ça vraiment cool en fait la 3d en mode voilà un petit xafou des clear pas totalement clear il n'est pas totalement fini je trouve mais je trouve qu'il ya quand même un certain je trouve ça c'est cool en fait je trouve ça que personne n'est pensé à ou personne n'est fabriqué j'ai envie de dire que c'est un la v2 un g2 un g3 v2 de de watto je trouve vraiment très très propre il a l'air d'être assez court mais je trouve assez canon j'ai l'impression que c'est on aurait dit un un essai de gunter mais en fait je sais pas je trouve vraiment beau et si on le démonte ça fait ça c'est vraiment important c'est quand même ça peut écrire je sais pas ce qu'il ya à l'intérieur ici juste parce que c'est ce truc mais on trouve très très propre superbe et voilà on va terminer j'ai eu une sorte de coup de coeur avec avec ce bt ce bt bleu foncé doré trouve ça vraiment beau très original comme comme couleur comme color change pas pas original mais ça fonctionne bien je trouve sur discord et on va parler des bt m en bt m en bt mc on va pouvoir noter annie qui a fait ce mot si best pen mode le concours best pen mode sur le ce discorde international de modage donc qui a fait ce mode là annie et l'host l'host mx c'est par kofi lucky et ensuite le deuxième deuxième du mois de février ma version à moi je suis très content d'avoir fait ce mode très très joli un hybride entre un veine et nice et mino en bosse plutôt et ensuite un mode de panne et que j'avais même pas montre bon écoutez je pense que j'ai terminé il y a eu beaucoup plus de choses ce possible je suis assez compte plutôt content de voir que j'ai l'impression que qu'il y a un peu plus d'activité par rapport au mois dernier j'espère que je vais réussir à loger tout ça dans une vidéo de 10 15 minutes et puis voilà et puis je vous dis au mois prochain pour le mois de mars salut